Yo les amis c'est Patch Curtis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Survival Evil sur la map Fjordur. Et aujourd'hui les amis, on va tamer de la grosse bébête. C'est parti ! Alors les amis, cette fois-ci, on va tamer du gros 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 dino. Ces derniers temps sur la chaîne, je vous avais proposé du timing de Gacha, de Grenouille, de Plumineux. Mais là, regardez ce qu'il y a ici. Eh bien oui les amis, là cette fois c'est parti les amis. On ne va pas rigoler avec lui. Giganotosaure R level 150. Depuis le temps que je l'attendais celui-là, je peux vous dire que cette fois je ne vais pas le louper. Alors par contre là c'est du Giganot 150, il ne va pas falloir faire trop le malin quand même. Parce que ça, ça croque très très fort. Donc j'ai choisi de prendre un tapé de Jara et de vous faire un piège comme j'ai l'habitude de les faire avec des portes en métal, des portes de dino et des pièges à ours. Donc là, il est occupé à taper les Androsarcus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire le piège. Alors ce qu'il faut faire les amis déjà, c'est d'avoir un volant qui vole quand même assez vite. C'est pour ça que j'ai pris le tapé Jara parce qu'on peut lui augmenter sa vitesse. Et voilà. Donc le but là, ça va être de lui faire son petit piège ici. Je pense qu'on serait bien. J'espère qu'il ne va pas me repérer parce que ça prend l'agro de très loin quand même, le Giganot. Écoutez, on va se poser là. Hop. On va s'installer le petit piège. Donc je vais vous montrer ma petite... Bah ce que je fais moi comme piège du coup. Je prends des portes de dino en métal. Donc ça, vous voulez crafter. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Vous faites... Ça. Vous faites... Ça. Vous écartez un peu ici. Vous faites ça. Voilà. Vous surveillez que le Giganot ne vous prend pas déjà en agro. Il faut quand même que le piège y ait assez de place. Donc hop. On va se faire ça. Il faut vraiment que le Giganot ne puisse pas sortir. Très clairement. Mais ça, vous le savez déjà. Hop. On écarte bien comme ça. Oh oh. Je le vois là-bas à droite. Je le vois là-bas à droite. Et il m'a vu. Il m'a clairement vu. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il cherche un moyen de monter. On va se dépêcher. On va poser les pièges à ours. Alors, allez-y sur les pièges à ours. Soyez paradins. Parce que c'est ça qui va vous sauver. Très clairement. Hop. Voilà. On les met les pièges à ours. On est paradins. Voilà. Ensuite, vous courez. Vous montez sur votre tapéjara. Ok. Et vous préparez votre dernière porte qui va se mettre derrière le piège. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, on va servir d'agro. Et on va essayer de ne pas se faire taper. Parce que la moindre morsure pourrait être fatale. Alors, c'est bon. Là, il nous a repéré. Oh là là. J'espère que le piège, ça va être bon. J'espère que c'est assez large. J'ai l'impression que ce n'est pas assez large, lui, d'ici. Ok. Il a pris l'agro. Alors, on va la tirer par là. Il va venir tout droit. Ah, mon petit, tu viens. Non, tu ne viens pas. Allez, viens. Allez, viens. Viens, Médor. Viens. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, ce n'est pas bon. Alors, il ne faut pas qu'il repère autre chose en même temps. Et là, c'est bon. Et là. 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 C'est bon. Alors, hop. Allez, viens par ici. Ah, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit. On le fait venir par là. Il grimpe. Allez. Allez. On fait attention à sa tête parce qu'elle croque de loin. Allez. Allez. Viens dans le piège, mon petit. Oui. Oui. Et là, bam. Là, il est coincé. Là, il est coincé. Il est clairement coincé. Alors, prenez de l'écart, sinon il va bouffer votre tapé. Ensuite, vous prenez la porte. Et là. Il est coincé. Oh la vache. Il fait des choses bizarres. Mais là, il est complètement coincé, les amis. C'est une première victoire. Et voilà. Regardez. Donc là, il va s'exciter. Voilà. Là, il est complètement coincé. Et là, c'est parti. Donc, j'ai pris des fléchettes tranquillisantes améliorées. C'est mieux pour un gigano parce que les fléches tranquillisantes classiques, vous allez mettre 100 ans. Et là, regardez. Du timing de gigano level 150. Il faut espérer que le piège tienne bon. Je ne doute pas que les portes en métal ne tiennent pas. Mais au niveau des écartements entre les portes, il faut vraiment que ce soit précis de manière à ce que là, il soit vraiment coincé. Et donc, voilà. Avec un petit peu de porte en métal, des pièges à ours et des bonnes fléchettes. Alors, par contre, pareil. Allez avec un fusil à canon long qui est à 100%. Ok ? Pensez bien à réparer votre fusil à canon long avant d'y aller parce que là, j'en ai un épique. Donc, forcément, ça le fait. Mais il faut vraiment que, voilà. Si vous allez avec un fusil à canon long classique, vérifiez bien qu'il soit bien réparé, qu'il soit à 100%. Parce que là, vous allez l'utiliser. Il va falloir lui mettre beaucoup de flèches à votre gigano. Regardez-moi la beauté de ce bébé. Il est vert fluo, jaune, tout ce qu'on veut. On dirait un cocktail à la menthe et au citron. Je pense qu'on va l'appeler cocktail. Alors, ça va être marrant de le tester dans Vanahem parce que vous savez que je me suis installé dans ce biome-là. Et, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'il va tout croquer. Mais bon, ça serait un petit peu violent, un gigano dans Vanahem. Mais pourquoi pas ? Ça pourrait être drôle. Hop là ! Regardez, il en mange des flèches. Et voilà. Et les pièges à ours. Pourquoi des pièges à ours ? Parce que comme ça, ça le coince et ça vous laisse le temps de mettre la dernière porte derrière. Là, vous voyez, il est complètement coincé. Là, il ne bougera plus. Là, normalement, il peut peut-être... Voilà, il va peut-être faire demi-tour ! Et attention parce que si vous avez vu l'épisode où je tame un gigano dans la saison 1 sur Lost Island, vous avez vu que sur un demi-tour comme ça, il m'a mis un coup de croc. Et comme quoi, l'expérience, ça paye parce que cette fois, il ne m'a pas eu. La première fois, il m'a bien eu. Par contre, vérifiez quand même dans le secteur ! Vérifiez quand même dans le secteur qu'il n'y ait pas d'autres dinos qui puissent vous bouffer. Et là, écoutez, je pense que ça va bien se passer. De toute façon, il n'arrive pas à se retourner. Il ne me croquera pas cette fois. Ce ver fluo, il est quand même intense. Donc là, ce qu'il va faire, votre gigano, c'est qu'il va essayer de s'enfuir. Il va essayer de péter les portes en métal. Donc c'est pour ça, ne le faites pas avec des portes en bois. On met des portes en métal, ce n'est pas pour rien. J'ai toujours tamé mes giganos comme ça. Et je vous dis, des portes en bois, en quelques coups de crocs, il les pète, il s'enfuit. Et ensuite, il vous bouffe, vous et votre monture. Wow, regardez, là, il a pris un autre piège. Il y a un autre piège qui vient de s'enclencher. Donc ça l'a recoincé. Restez toujours à distance de sa gueule. Parce que même là, même s'il est coincé, il peut quand même vous croquer. Je vous dis, vous allez checker un petit peu sur la chaîne. Vous allez voir de quoi je parle. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent, les amis. On est bientôt à 15100. Vous êtes super nombreux en ce moment à vous abonner, à regarder les vidéos. Mais pas assez à cliquer sur le bouton like et à vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas. Vous voulez voir plus de contenu sur Ark. Et moi, ça me fait plaisir de faire les vidéos et de vous partager mon aventure. Donc voilà, let's go les amis. On clique, on clique, on clique. Et on va cliquer dans sa tête à lui. Voilà, voilà. Allez. Et en plus... Oh, il m'a fait peur là. Et là, dites-vous que je suis avec des flèches améliorées. Des flèches tranquillisantes améliorées. Regardez ce qu'il prend dans la tête. Alors imaginez avec des flèches tranquillisantes classiques. Les gars, il vous en faut beaucoup. Et pensez aussi à prendre beaucoup de pots de narcotiques. Surtout pour un level 150. Là, je suis sur un serveur qui est quand même opti pour la création de contenu. Mais en serveur public, les amis, prévoyez un maximum de pots de narcotiques. Il a une torpeur qui redescend super vite. Ne le tamez pas avec autre chose que des croquettes. Surtout un 150, ça serait du gâchis. Donc voilà, préparez des bonnes croquettes qui vont bien. Vous pouvez le faire à la viande supérieure. Mais là, vous allez vous compliquer la vie. Parce qu'il va falloir peut-être être plusieurs. Parce qu'il y en faut un qui lui mette des pots de narcotiques quasiment constamment. Tellement sa torpeur est rapide. Plus un autre qui va chercher des viandes supérieures fraîches. Pour pas qu'elles périment. Parce que les viandes supérieures, ça périment très vite. Donc voilà, les amis. Prévoyez les croquettes. Un timing de gigano, ça se prépare. Et ça se mérite. Regardez, malgré tout ce que je lui mets dans la face. Avec des fléchettes tranquillisantes améliorées. Il est encore en train de croquer. Il n'est toujours pas en torpeur. Je ne sais pas à combien de fléchettes on est là. Mais il en prend plein la gueule. Oh, il m'a fait peur là. Oh là, il m'a fait peur. Est-ce qu'il est en torpeur ? Est-ce qu'il est en torpeur ? Non, toujours pas. Regardez, il continue à se débattre. Je vais essayer de le faire changer de côté, voir un peu. Je vais essayer de ne pas tomber aussi. Parce que je me vois bien tomber là. Ça serait drôle. Mais non, on va essayer de ne pas tomber. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On croise les doigts. Impec, impec, impec. On continue à lui mettre des flèches. Qu'est-ce que c'est résistant, gigano. Voilà, j'ai entendu un bruit bizarre là. Non ? J'ai rien entendu ? Non, bah c'est bon. Ok. Ok, on croise les doigts. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ok, toujours pas en torpeur. Et bah c'est qu'il en veut. Et c'est qu'il en caisse. C'est fou comme ça, en caisse, gigano. Vous vous rendez compte à combien je suis de flèches ? J'espère que je vais en avoir assez. Il m'en reste 80. Bon, normalement, ça devrait le faire quand même, les gars. Si ça le fait pas là, au pire, je crois que j'en ai encore en réserve. Ou au pire, j'appellerais Lola. Notre petite Lola. J'espère que vous êtes abonnés aussi à la chaîne de Lola. Qui a fait un petit peu de vidéos avec moi. Elle a fait... Oh ! Oh là 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 là. Elle a fait une vidéo aussi où elle fait du timing d'unicornes et ne plus mineux aussi. Donc n'hésitez pas à voir sa chaîne. Je vous la mettrai en description. J'entends des bruits bizarres. Ça me fait vraiment flipper. Ok. Hop là. Allez, prends tes flèches. Il nous reste combien de flèches là ? 73. Je crois que je vais appeler Lola. Je sais pas si ça va être assez. Je crois que Maï est aussi connecté sur le serveur. Je vais leur demander qu'ils me ramènent des flèches. Mais bon, est-ce que 70, on a encore assez ? Je l'espère. J'en ai prévu 160, je crois. Je suis pas sûr. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. Et je lui tire que dans la tête en plus. Je lui mets du 49. Partir dans la tête. Je pense, je sais pas si en lui tirant dans le corps, on met moins. Non, non, il prend du 49 quoi qu'il arrive. La nuit tombe. Oh là là là, une journée entière pour le tamer, vraiment. Waouh. Alors là, c'est qu'il est coriace. De toute façon, je m'inquiète pas, il va pas casser les portes en métal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà tamé du gigano, le level du gigano que vous avez tamé. Si vous avez déjà tamé du gigano R, sur quelle map vous l'avez tamé, ça m'intéresse. Parce que franchement, le giganotosaure, les amis, c'est quand même un brevet du taming. Et tout le monde ne peut pas tamer un gigano. Mais tout le monde en est capable. Voilà, avec une bonne technique, des bons pièges. Et puis le matos qu'il faut. Ah, ah, ah. Ah non, je croyais qu'il allait partir en torpeur. Tout le monde en est capable, vraiment. Prévoyez juste le stock. L'équipement qui va bien. Prenez votre courage. Coincez votre gigano dans le piège. Et tout devrait bien se passer. Bon ben, la vache. Il y a un peu de patience aussi. Prévoyez un peu de patience. Regardez, là il a voulu me bouffer. Ah, ah, ah. Et non, à chaque fois. Ah, je crois qu'il part. Je crois qu'il cherche à partir. Ah non, il cherche toujours à niaquer. Je pense pas qu'il soit en torpeur. Non, non, il cherche toujours à niaquer. Oh putain. Non, 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 non. Oh là 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 là. Oh, aïe, 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 aïe. Ouf. Oh, il est clairement pas en torpeur. Oh. Oh. Ouh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Waouh. Oh mais il m'a mis midlife, hein. Un croc, hein. Waouh. Alors déjà, j'ai plus de gants. Donc ça, ça va. Je suis si tout va bien. Je suis en caleçon. Non. Ah, 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 ah. Je crois qu'il est en torpeur, les amis. Je crois qu'il est en torpeur. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je vous confirme qu'il est en torpeur. Ça y est, ça devient bon. Allez, on va lui mettre les dernières flèches qui vont le faire s'écrouler. Allez. Allez, les amis, on y croit. Cette fois, c'est bon. On le tient. On le tient. C'était le dernier croc de la résistance qu'il nous a mis là. Là, cette fois, il essaie vraiment de fuir. Il est complètement sonné, complètement shooté à coup de flèche tranquillisante. Il va pas tarder à tomber, les amis. Il va céder, il va céder, il va céder. On y est presque, on y est presque. Encore un peu de patience. Du coup, le nombre de flèches, ça ira. 37. Alors, en serveur public, prévoyez énormément de flèches, les amis. Je sais pas si j'aurai une différence en termes de quantité. Mais vraiment, si vous pouvez faire de la tranquillisante améliorée, c'est mieux. Si vous faites de la tranquillisante classique, prévoyez le double, les amis. Prévoyez au moins 300 flèches pour un level 150. Vraiment, vraiment. Par sûreté, regardez sur le wiki pour être sûr de ça. Et les pots de narcotiques, prévoyez-en au moins 1000. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est pas pour ce que ça coûte. Et voilà. Allez, allez, on y est presque. On y est presque, les amis. On y est presque. Et regardez, même en torpeur, comment il résiste. Il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Allez, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber, mon cher ami. Allez, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Allez, allez. Ne résiste plus. Ne résiste plus. On va devenir copain, toi et moi. On va devenir copain. Voilà. Allez, allez. Laisse-toi faire. Tout va bien se passer. On va te donner des bonnes croquettes. Tu vas te régaler. Hop là. Allez, allez, allez. Allez, tiens bon. Bam. Allez, mais c'est fou. Mais regardez comment il résiste. Même en torpeur. Vous voyez, comme quoi, un piège, c'est obligatoire. Imaginez votre gigano en torpeur. Le nombre de flèches qu'il faut lui mettre encore. Et donc en torpeur, il n'y aurait pas les pièges. Il serait en train de courir sur toute la map. C'est vraiment une galère. Non, non. Le gigano sans piège. Alors, c'est sport. Si on a vraiment envie de se la faire sport, on peut. Mais il faut vraiment... Voilà. Le piège, c'est mieux quand même. Allez. Allez, mon gigano. Allez, ma petite mentalo. Allez. Écroule-toi. Écroule-toi. Ça y est ! Et voilà ! Ouh ! Ça, c'est bon ! Eh ben, dis donc ! Mais c'est qu'on fait un gros dodo, dis donc ! Gigano R, level 150. Un mal. Ah ! On est pas mal sur le trophée de chasse, là. Eh ! On est pas mal. Regardez ce petit trophée de chasse, là. Regardez. Hihi ! Eh ben là, voilà. Oh là là ! Oh là là ! Regardez la taille de sa mâchoire, les autres. Amis, un 150R dans mon trophée. Je l'avais pas encore. Ça fait plaisir ! Bon, bah les amis, on va ramener le tapejara à côté. Parce que là, franchement, il faut quand même faire gaffe. Parce qu'on est quand même en zone hostile, hein, dans ce secteur. Donc, on va faire attention. Hop ! On va aller dans son inventaire. On va tout de suite lui mettre... Regardez, regardez sa torpeur, les amis, hein. Regardez sa torpeur à quelle vitesse elle descend. Alors, on lui met tout de suite les croquettes. Et là, vous me dites, mais où sont tes peaux narcotiques, mon petit patch, Curtis ? Eh ben, elles sont là ! Votre tapejara, mettez tout dans la vitesse, hein, pour faire ce genre d'aventure. Hop. Allez. Hop. Il va lui en falloir beaucoup, hein, des peaux narcotiques. Là, vraiment ? J'espère que j'en ai assez. Oh ! Je vais jamais en avoir assez. Oh là 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 là, je vais envoyer un message à Lola, parce que là, regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là. Oh ! Mais j'en mange moi ! J'en mange moi, je vais me tamer ! Qu'est-ce que je fais ? Je panique. Je suis en train de paniquer. Regardez, je suis en train de me tamer. Oh ! Oh là 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 là. Allez, son inconscient remonte. L'avantage, c'est qu'avec les croquettes, ça devrait le tamer assez rapidement. Mais regardez, ça torpeur à quelle vitesse elle descend. Oh là 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 là. Regardez-moi cette grosse bébête. Non mais vraiment. On a vraiment un dino énorme. C'est pas mon premier gigano. C'est pas mon... Hop ! Il a mangé la croquette. C'est pas mon premier gigano. Mais ça fait toujours un plaisir immense, les amis, de tamer ce genre de bestiole. Parce que c'est le plus gros dino du jeu. C'est le plus méchant. C'est le plus dangereux Et waouh quelle fierté Un gigano R C'est mon premier pour le gigano R J'avais tellement un gigano classique Un mâle 150 sur Lost Island Mais le R vraiment là Waouh c'est vraiment incroyable Oh la la j'ai bien peur que je vais manquer de peau de narcotique Oh la la regardez sa torpeur Comment elle descend Ecoutez je crois que je vais tout lui mettre Dans le gosier Oh la 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 j'espère que Ma et Lola vont arriver Parce que là ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout les amis Ah je vois de la lumière Oh vous êtes là Est-ce que vous avez des peaux narcotiques Oui Oh allez-y mettez lui-en dans le gosier Oh je vais prendre une belle photo Oh bah tu m'étonnes Attends rapproche toi du Une belle photo Voilà super une belle petite photo Oh la 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 regardez Il est magnifique Oh la 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 Lola et Ma et à la rescousse Merci beaucoup Alors allez-y faites lui tout manger Alors là faut qu'il mange Il faut qu'il mange Il faut qu'il mange Bon il a mangé déjà deux croquettes Extraordinaires les amis Donc ça c'est vraiment le must Pour tamer du gros dino comme ça Ah vous vous occupez Vous êtes en train de faire de la repro de l'umicorne Aussi à ce que j'ai compris Là on vient de sortir de la grotte de l'umicorne Ah trop bien On fera une vidéo sur la repro de l'umicorne Je pense qu'à mon avis Moi je suis trop chaud pour voir un petit peu vos reproductions Et ça fera une super vidéo Alors allez Oh la la vous avez vu la taille de ses dents Est-ce que vous êtes capable de vous mettre entre ses dents là ? Attention hein Est-ce qu'il dort bien ? Oui oui je pense qu'il dort bien Il a pris au moins 150 flèches là Ah bah tu jettes la biquette en premier toi Ah bah je crois que là elle est dans son ventre Il l'a avalée Ah bah oui 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 Je crois qu'il l'engloutit Il l'a englouti la biquette Ah bah faut pas lui mettre un truc dans sa bouche C'est comme JT celui-là Tu lui mets un truc près du gosier Ah bah y'a plus rien Et il fait chaud là-dedans Ah bah oui oui Au niveau de la laine on est comment ? Euh c'est pas le top 1 Ouais Je prends une petite photo encore Oh la 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 Je voulais l'appeler Mentalo C'est un peu long comme nom C'est nul même non ? Ouais Oh là C'est rigolo Oh il m'a fait gore C'est pas très badass quoi Mentalo Ouais j'avoue c'est pas très badass Bon on va laisser les abonnés choisir N'hésitez pas à trouver un nom les amis A le mettre en commentaire Comment vous voulez qu'on appelle ce magnifique giganotosaurus R Oh la 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 Mais qu'il est beau Mais qu'il est beau Et voilà ce giganot est enfin tamé Oh la 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 Mais regardez-moi la taille de ce monstre Oh la 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 Je suis comme un fou Oh la 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 Ça fait toujours plaisir Oh mais regardez-moi cette grosse bébête du don Impeccable Impeccable Il veut plus me manger là Ça y est hein Terminé C'est fini Voilà Là on est amis Voilà On est copains Oui euh oui Oui quand même Euh oui Je sais pas si on a les mêmes notions d'amitié On va vérifier ça quand même Et moi ce que je vous propose les amis C'est d'aller voir Si on a pas encore des petits oeufs de dénonicus Alors est-ce qu'on a des petits oeufs dans le coin les amis Normalement on devrait en trouver Bah regardez il y a un nid qui est juste là Alors Bah franchement avec le giga on devrait être tranquille Ah bah en plus bah voilà regardez Les allosaures Ils sont en train de s'occuper du dénonicus On va faire attention quand même Level 50 C'est trop léger Ah bah ils ont Ils ont mangé le dénonicus Alors attendez Je vais les manger aussi Voilà c'est la loi du plus fort Les plus gros mangent les plus gros Et vous êtes plus petits Oh la main Ça craint pas celui-là Alors Aïe Alors faites attention aussi quand vous tombez de votre gigano Parce que ça fait mal On est sur un level 20 Quel dommage Quel dommage Oui oui parce que vous vous souvenez du dernier épisode Où j'ai fait éclore un oeuf de dénonicus Et vous avez vu le résultat C'est quand même Euh Désespérant Oui je suis encore dégoûté Mais bon Alors écoutez on va mettre dans l'attaque Mettez beaucoup d'énergie à votre gigano Parce que c'est chiant Sinon il a toujours besoin de se reposer Un petit peu dans la vitesse aussi Et dans l'attaque Là écoutez on a plutôt un beau spécimen On a un sacré beau bébé j'ai l'impression Alors est-ce qu'on a des oeufs de dénonicus ici ? Oui On a aussi un nid dans le coin Pas de prédateur à l'horizon Par lui hein Mais on va le bouffer Voilà Ah bah ça va plus vite qu'en grenouille hein Ça c'est sûr hein On a une meute de Yen qui arrive On va aller checker Le niveau Hop Oh la la Aïe Oh level 145 Aïe 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 Il a tout bouffé Il a tout bouffé Il a tout bouffé Parfait Oh j'ai eu peur les amis Et regardez ce qu'on voit là 145 dénonicus Aïe C'est le destin les amis C'est le destin Oh je suis trop content Je suis trop content Ouais Ça c'est bon ça Allez Retour à la base les amis Ça fait trop plaisir Et voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu En tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire J'adore les timings de Gigano Je me suis fait un nouveau pote Et là ça fait super plaisir Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre vos petits pouces bleus Pour avoir plus de contenu sur Ark Et sur Fjordur actuellement Les amis C'était Patch Curtis Bienvenue dans un monde meilleur Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz